bonjour à tous donc pour aller dans la continuité de la dernière vidéo qui était l'installation de domotix sur un raspberry nous voilà maintenant donc dans la configuration de la présentation générale donc domotix ça se il se présente comme ça donc avec un grand menu en haut vous avez plusieurs boutons pardon donc accueil plan interrupteur scénario température météo mesure et configuration donc dans l'accueil c'est tous les dispositifs que vous avez mis en favori qui seront affichés ici donc pour mettre des dispositifs en favori il faut aller par exemple dans interrupteur dans mesure dans température météo ou mesure et de cliquer sur la petite étoile si vous cliquez sur la petite étoile il arrive l'étoile devient jaune et il est disponible en favori vous voyez je ne cliquez ici ça vous permet d'avoir en gros un accès rapide à certains dispositifs il n'y a pas d'intérêt à tout à tous les mettre en favori parce que sinon ça va être ça va être ça va pas être pratique ensuite donc vous avez un onglet plan donc là où il est vide actuellement et ça vous permet de mettre des plans de votre maison et d'associer différents dispositifs des lumières etc c'est c'est un visuel donc on verra ça plus tard dans les dans les vidéos on verra ça plus tard dans une autre vidéo vous avez l'onglet interrupteur donc l'onglet interrupteur lui en gros c'est tout ce qui est donc dispositif de type on off de type sélecteur avec plusieurs choix etc ou 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 d'autres 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 types de dispositifs mais souvent voilà c'est on appelle ça des types interrupteurs vous avez la case scénario donc la case scénario elle est un peu particulière tout le monde pense scénario s'il fait nuit la lumière s'allume là en fait c'est pas vraiment ça dans domotique ça s'appelle des événements ce type de scénario entre guillemets donc là c'est plutôt un mode en fait c'est plutôt un ouais un genre de mode en gros vous pouvez créer un mode de nuit mode de nuit donc dans le mode nuit qu'est ce qui se passe les lumières passent en automatique l'alarme elle passe en périmétrique seulement etc etc vous pouvez par exemple créer un scénario pour plusieurs lampes donc toutes vos lampes seront régis par un scénario par exemple ça vous pouvez faire ça voilà donc c'est un peu différent par rapport à ce qu'on avait vu avant sur les sur le tutoriel par exemple j'ai d'hôme où les scénarios c'était des conditions là non c'est plus un mode il faut voir ça plus comme un mode ensuite l'onglet température donc là différents d'interrupteurs vous avez tout ce qui est éléments en gros extérieur environnement donc vous avez aussi l'onglet météo qui là vous apporte plus de choses visibilité vent la pluie les baromètres les indices uv voilà là dans température c'est plus température humidité à peu près température ressortie les températures qui sont remontées par des systèmes par exemple la température de votre cpu à dur du raspberry elle apparaîtra ici météo je vous en ai parlé un au final les mesures c'est un peu tout le reste c'est dire si vous avez une mesure de consommation électrique là vous pouvez mettre des textes des pourcentages etc tout ça c'est c'est ici donc voilà pour les principaux onglets maintenant on va voir le dernier l'onglet configuration donc le but quand même de la vidéo donc lui il est composé de plusieurs d'un menu déroulant avec matériel dispositif paramètres les mises à jour plus d'options qui vous déroulent encore à un autre sous menu et les logs et le à propos on va commencer par le matériel matériel qu'est ce que c'est matériel c'est l'endroit où à tous les toutes les passerelles par exemple tous les plugins tous les services qui vous permettent de communiquer avec l'extérieur de récupérer des infos en gros en c'est tout ce qui vous permet de récupérer des infos soit de capteurs soit de service internet soit d'installation via un plugin etc donc donc voilà on reviendra un peu plus dessus mais voilà pour le matériel ensuite les dispositifs donc ça c'est tous vos capteurs en gros tous vos capteurs ou toutes les informations qui sont remontées par le matériel et donc dans ce cas là ils sont vous avez le nom du matériel qui n'est qu'il est qu'il est remonte pardon vous avez le nom le nom le type est ce que c'est une température est ce que ces températures humidité plus baromètre par exemple pour ici etc le soutien les données qui sont remontées enfin les dernières données pardon qui qui ont été remontées et ici une petite flèche bleue petite flèche verte flèche bleue ça veut dire que elle est le dispositif est inclus dans votre domotique flèche verte c'est qu'il est inutilisé pour l'instant donc pour l'utiliser vous cliquez sur la flèche verte vous lui donnez un nom vous l'ajoutez et maintenant il sera utilisé dans votre domotique en tout cas il sera visible tant qu'il est en flèche vert ici il sera pas visible dans l'interrupteur température météo ou mesure donc ça c'est bon à savoir c'est à dire que vous pourrez pas l'inclure dans vos événements vous pouvez les supprimer un par un vous êtes obligé de les intégrer un par un par contre si vous voulez vous pouvez les supprimer tous ensemble vous cliquez ici vous supprimez une chose qui est très bien vu que tous les tous les dispositifs sont sur la même page c'est pas évident quand on cherche des nouveaux dispositifs donc soit vous mettez sélectionnez que ceux qui sont utilisés ici ou alors que ceux qui sont utilisés si vous voulez faire des modifs pour x raisons ou alors tous les dispositifs mais vous pouvez aussi les trier par id si vous voulez par matériel par nom etc donc là par exemple si je vais chercher tout le matériel qui est lié tous les dispositifs par exemple sont liés au matériel freebox et ben voilà je tape freebox je commence à taper ici hop j'ai tout j'ai tout ce qui tout ce qui est lié donc voilà ça c'est ça c'est l'endroit où tous vos dispositifs sont donc là vous êtes dans l'onglet configuration paramètres donc là on est dans l'onglet système donc dans l'onglet système vous pouvez régler l'interface utilisateur donc la langue le thème ce que vous voulez en page d'accueil est ce que vous voulez la version normale compact mobile ou en plan et pareil pour la version mobile normal pardon mobile ou normal l'accueil donc vous avez ça vous avez les histoires de localisation donc il vous suffit de cliquer ici pour trouver votre localisation donc là vous rentrez votre adresse il va vous donner automatiquement en appuyant sur get lat long directement votre votre fiégé entre guillemets votre longitude et latitude les éléments de sécurité donc ça c'est intéressant parce que si vous vous connectez depuis l'extérieur ce sera ce sera pardon cet identifiant et ce mot de passe qu'il faudra rentrer vous pouvez soit choisir une page de connexion soit une authentification basique moi je crois que la page de connexion ne marche pas depuis l'extérieur bon après c'est à essayer le panneau de sécurité on en parlera plus tard dans domotique vous avez un espèce de digi code en gros qui est intégré pour la sécurité qui déclenche les alarmes etc bah c'est ce mot de passe là que vous devez rentrer donc qu'au mot de passe vous mettrez ce mot de passe là et le délai en fait c'est le temps entre le quand vous allez valider et le temps qui mettra avant d'activer en gros votre système d'alarme c'est à dire qu'en gros vous partez de chez vous vous voulez 15 secondes avant qu'il déclenche tout vous rentrez votre code vous validez et hop 15 secondes après votre alarme se mettra en route se déclenchera pas votre système d'alarme de surveillance se mettra en route ici protection des lumières interrupteurs c'est un mot de passe si vous voulez pour certains interrupteurs si vous avez un interrupteur on off pour l'alarme vous pouvez le protéger par un mot de passe et ben ça sera le mot de passe qui est ici le réseau les réseaux locaux donc les adresses que vous rentrez les adresses que vous allez rentrer ici les adresses ip que vous allez rentrer ici elles seront autorisées à se connecter à domotique sans mettre le logging mot de passe qui est ici d'accord donc autoriser la 127.0.0 point étoile étoile ça veut dire que vous autorisez toutes les adresses qui tous les chiffres pardon qui seront après 127.0.0 et donc moi vu que mon sous réseau il est en 192.168.10 point étoile comme ça tous les toutes les installations qui sont sur mon sous réseau ont accès à domotique vous pouvez laisser que un ou deux ordinateurs par exemple si vous voulez pas après ça c'est à vous qui c'est vous qui voyez et vous les séparer par des points virgule comme c'est écrit ici les mises à jour alors vérifier les mises à jour automatiquement oui non c'est vous qui active ou pas et derrière vous choisissez une bêta ou stable voilà la dernière stable elle date de mai je crois 2019 moi j'ai choisi la bêta pour les raisons que je vous ai expliqué avant le port pour les clients distants domotique 6144 moi j'ai laissé ça change rien pour ma part activez ou pas une sauvegarde automatique donc ça veut dire qu'il fera une sauvegarde automatique sur le sur la carte de votre raspberry pi alors exactement je sais plus je crois qu'il y en a une toutes les heures pour certaines informations toutes les 12 heures et toutes les 24 heures ça donc je leur mettrai quand je crée le jeu je crée je vais créer un poste pour comment on va dire pour sécuriser son installation et donc j'en parlera à ce moment là les remotes proxy ip on voit ça j'en parle pas je sais pas à quoi ça sert donc pour l'instant je pourrais pas vous dire les matériels matériels et dispositifs donc ça faites attention souvent on a pas mal de bugs quand on ajoute du des nouveaux des nouveaux matériels parce qu'on n'a pas coché cette case accepter les nouveaux dispositifs voilà donc vous pouvez au début quand vous êtes dans l'installation quand vous êtes au tout début moi je laisse activer en permanence maintenant une fois que votre installation sera sera presque fini entre guillemets vous allez de moins en moins ajouter le matériel vous pouvez vous pouvez le désactiver et cliquez de temps en temps autoriser pendant cinq minutes le nouveau matériel masquer les sont désactivés voilà est-ce que voilà c'est pour enlever tout ce qui est désactivé donc on a vu dans les dispositifs tout ce qui n'est pas activé sera pas affiché flash du capteur lors de la réception mise à jour ça je vais essayer d'activer je sais pas trop à quoi ça croise les paramètres mydomotics c'est pareil je ne sais pas ce que c'est donc on verra peut-être plus tard et ici donc vous avez les onglets activés donc les onglets activés c'est les onglets qui sont ici c'est pour ça que j'ai appelé ça des onglets même si dans le langage dans le langage site web c'est plutôt un menu donc voilà vous n'êtes pas obligé de tout activer mais moi j'ai tout activer donc voilà ça c'est dans la configuration système maintenant l'historisation des logs donc là vous pouvez choisir d'historiser vos lumières interrupteurs pendant 30 jours vous pouvez sélectionner un nombre de jours et les logs des capteurs pareil vous pouvez historiser pendant un jour donc ça c'est les logs c'est bien juste les logs des capteurs c'est pas les tout ce qui est historique en gros ça vous les avez il n'y a pas de souci quoi donc vous pouvez pousser un peu plus loin pour l'historisation des logs des capteurs quand vous faites des tests ou des interrupteurs comme ça vous pouvez voir sur 3-4 jours si votre interrupteur se déclenche bien automatiquement etc ça c'est à vous de voir les notifications donc notifications donc là c'est une des parties importantes de domotix vous voyez tout est déjà préinclue une grosse partie donc on verra comment configurer quelques unes surtout l'http personnalisées pour par exemple les les personnes qui ont free mobile sûrement l'ifttt peut-être ce que j'ai des prises connectées pour l'instant on est obligé de passer par le cloud de la prise donc peut-être que ça vaudra le coup de se servir de ça et on verra pour télégramme aussi voilà après les autres il ya plein de services représentés mais il y en a plein où c'est juste des périodes de test en fait et après c'est payant donc à vous de trouver ce qui vous plaît n'hésitez pas à les essayer vous pouvez aussi là comme vu pardon on n'est pas situé si vous avez des des installations codi ou lms donc logitech mediaserver c'est c'est un comme si c'est un peu comme un spotify en gros mec votre musique quoi donc voilà donc l'email l'email une partie intéressante pareil déjà intégré dans domotique donc il ya plein de choses sont déjà intégrées dans domotique c'est plutôt pas mal je vais vous montrer vite fait une configuration basique pour 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 google par exemple donc par contre à savoir avant de pouvoir faire marcher la configuration des e-mails sur votre compte google il faut d'abord aller dans les paramètres de votre compte donc sur myacompte google.com sécurité et là il va falloir autoriser les applications pardon accès moins sécurisé aux applications il va falloir l'activer donc là je l'active pour le pour le la la démonstration une fois que vous avez activé ça normalement donc vous pourrez choisir ici donc de mettre l'adresse mail de qui alors qui vous voulez ou par exemple la mohamed ça va être un message de mcfly partage pas en base j'ai loupé un truc voilà et je l'envoie à un mcfly partage après donc là vous pouvez envoyer plusieurs adresses mail et suffisent juste de mettre une virgule pour un virgule pardon donc là vous pouvez l'envoyer à deuxième adresse mail etc etc vous pouvez l'envoyer à plusieurs le serveur donc sur gmail le serveur c'est smtp.gmail.com voilà le port c'est le 465 les identifiants bah là c'est vous identifiant de votre compte google donc là moi c'est mcfly partage le mot de passe voilà et là vous faites tester et normalement vous devriez avoir voilà domotique texte donc vous voyez j'ai bien mon message de test si vous n'activez pas dans votre compte google les applications sécurisées là ça ne marchera pas donc voilà bon bah là vous avez vu comment marcher le mail donc voilà vous pouvez faire ça avec n'importe qui vous pouvez mettre une vous pouvez créer moi j'ai créé une adresse mail là c'est pour le test mais sinon j'ai créé une adresse mail pour la domotique je me sers pour tous mes comptes domotique cloud etc comme ça au moins je suis pas embêté par les pubs donc voilà les sondes compteur donc nouvel onglet dans cet onglet qu'est ce qu'on y trouve on y trouve surtout les unités de mesure d'accord donc qu'est ce que vous voulez du fahrenheit ou du celsius on va prendre celsius pour nous degrés jour température de base ce que c'est 18 ça c'est pour afficher les couleurs sur les les températures l'anénomètre est ce que vous la voulez en mètre par seconde en kilomètre heure en beaufort etc c'est vous après qui voyez et les poids kilogrammes c'est là vous voyez toutes les infos tout ce qui est rfx meter ses compteurs là je me suis pas trop penché sur la question je suis en train de voir pour faire un compteur en gros électrique en des hives mais je suis en train de voir parce que voilà faut regarder ça c'est les différents coups c'est les différentes tarifications donc je me suis pas encore trop penché sur la question donc voilà est ce que vous voulez afficher les ampères les watts voilà bon là vous avez vraiment toutes les juste en gros la base de votre installation le mode plan qu'est ce que qu'est ce qu'il ya bah c'est la configuration du mode plan donc pour l'instant on peau finera cette cette onglet quand on passera au mode plan tout ce qui est autre réglage temps aléatoire dans domotique vous avez un truc qui est très bien vous pouvez déclencher une action à une heure plus ou moins un temps aléatoire de x minutes si vous mettez plus ou moins aléatoire bah c'est 15 minutes donc ça veut dire qu'il ira déclencher cette action à sa guise dans les plus ou moins la 15 minutes par exemple au bout de combien de temps il considère qu'un capteur est expiré 60 minutes ce qui est le plus souvent en domotique les niveaux de batterie à partir de quand il vous indique que le niveau est faible moi j'ai mis 15% le calendrier vous pouvez le mettre sur un plan donc ça il faut d'abord créer un plan pour pouvoir le mettre voilà bon après à vous de voir si vous utilisez la caméra qui est sur le Raspberry il vous met déjà les paramètres bon voilà il ya plein de choses après le seul truc qui est intéressant c'est bien ça activer les événements donc en visiteurs les événements en gros c'est les scénarios que nous on connaît sur G Dome par exemple donc c'est ce qui est les conditions s'il fait nuit allume la lumière s'il fait nuit et qu'il n'y a personne éteint la lumière etc donc ça sur domotique ça s'appelle des événements donc voilà vous avez des plusieurs langages de codage en gros sur de programmation entre guillemets sur domotique ce qui est le lua le des advance le blocky et les scripts classiques les bachs etc donc voilà ben activer tout ça servira pour la suite sauvegarde et restauration ça vous permet de sauvegarder votre base de données ou de restaurer la base de données donc dans la base de données si vous sauvegardez votre base de données vous n'allez pas avoir toutes les informations vous allez avoir toutes les infos de vos capteurs donc on verra je vous ai dit on fera un poste où on sécurisera l'installation avec une copie de la carte SD tous les jours par exemple pour éviter qu'on sait très bien que c'est la carte SD la plus fragile dans le raspberry pour pas devoir tout recommencer à chaque fois donc voilà et après vous suffit d'appliquer vos paramètres quand vous avez tout réglé et c'est fait donc là on était dans paramètres l'onglet vérifier les mises à jour bon pas de mise à jour disponible j'en ai fait une juste avant la vidéo donc voilà plus d'options on va voir d'abord les logs donc les logs ici voilà vous avez tous les logs les statuts ou alors que les erreurs voilà donc là vous avez tous les logs donc là il y a beaucoup c'est le c'est le robot Xiaomi là qui donne tous ces logs faut que je vois pour en limiter un peu une fois que ça marche il n'y a plus besoin d'afficher vraiment de logs à part sur des trucs importants le à propos c'est les différentes informations voilà les accès au wiki etc etc bon voilà pas grand chose de ouf maintenant petite astuce sur domotique quand vous cliquez sur la version vous avez donc là vous voyez moi j'ai la version 4.11 605 donc là il est bloqué à la 4.1 parce qu'en fait la dernière stable donc elle est bien de mai 2019 voilà et ça c'est toutes les mises à jour à chaque fois qu'il y a des mises à jour bêta ils vous mettent à jour ça pour avoir les logs voir ce qui a été changé et tant qu'il n'y aura pas de stable en fait et ben tout ça c'est que dans la bêta vous voyez dans la bêta il y a une nouvelle version de DZ20 la 2.55 et la nouvelle version de lua 5.3 donc c'est pour ça que des fois les bêta c'est quand même intéressant voilà et donc on en était à plus d'options donc dans plus d'options vous avez l'accès aux caméras donc là je n'en ai pas de paramétré et voilà donc vous avez déjà de quoi pouvoir intégrer des caméras à partir du moment où elles sont en protocole en vif par exemple en vif ou IP normalement il y a possibilité d'intégrer les D-Link tout ça 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 donc pareil on verra sur un poste normalement j'ai deux caméras donc on en rajoutera vous pouvez gérer des utilisateurs voilà donc moi je n'ai pas fait encore là les événements c'est ce que je vous disais on reviendra vite fait dessus bon on va y aller de suite donc sur les événements donc là moi je n'ai encore rien créé vous voyez mais après on peut créer soit des événements bloquis donc bloquis en fait c'est un peu ce qu'on connait sur GDOM IF donc si alors je fais ça voilà on reviendra un peu plus dessus sur différents sur différents sur différents tutos le Lua le DZ20 comme je disais et le Python bon on reviendra dessus ça parce que c'est il faut faire un poste pour ça les icônes personnalisées donc vous pouvez personnaliser des icônes alors que les interrupteurs en gros que les que les boutons on off entre guillemets maintenant il ya une autre technique par des scripts pour pouvoir personnaliser n'importe quel bouton donc ça c'est pareil on verra avec le temps les appareils mobiles alors là je ne sais plus à quoi ça sert je m'en suis servi une fois mais bon qu'on reviendra dessus c'est pas pour l'instant c'est pas trop les plans ça c'est pour régler vos plans comme je vous ai dit on verra après les variables utilisateurs vous voyez donc c'est des variables vous leur dites vous lui dites quel type de variable c'est etc donc ça les variables comme on avait sur en gros elle aura toujours le même nom mais elle aura pas tout le temps la même valeur et c'est cette valeur ça ça permet d'enregistrer une valeur dans une variable qui peut être réutilisée tout le long de la journée par exemple sans être obligé d'aller rechercher l'information par exemple sur un service web ou etc et ça c'est pareil on reviendra dessus le panneau de sécurité c'est ce que je vous disais voyez c'est un digicode vous tapez le code que vous ai mis là bas soit vous désarmez l'alarme soit vous armez l'alarme en gros arm home c'est l'alarme maison et arm away c'est un peu la périmétrique en fait volumétrique plutôt voilà donc après voilà revenons là dessus qu'est ce qu'on a d'autre envoyer des notifications donc ça si vous avez envoyé des infos vous pouvez envoyer des notifications bon l'intérêt je n'ai pas trouvé l'intérêt pour l'instant les envois de données et redémarrer le système arrêter le système voilà on a fait un peu le tour de de la configuration de la présentation de Domotix la configuration de base bien sûr on verra petit à petit comment ajouter Telegram etc juste pour vous signaler que je suis pas un expert Domotix j'ai commencé Domotix quand j'ai quitté GDOM donc autant vous dire il y a 3-4 mois donc voilà je suis pas je suis pas forcément archi calé maintenant bah je découvre et puis j'essaye de vous faire partager ce que ce que j'ai trouvé allez c'est tout pour cette vidéo petit dernier message donc j'ai bien mon site internet qui est mis en ligne donc Mcflypartage.fr toutes les commandes toutes les vidéos qui sont faites normalement ont un article dessus donc n'hésitez pas celle où je mettrai les choses à jour donc il y a déjà pas mal d'articles de fait donc voilà n'hésitez pas et puis bah n'hésitez pas à partager mettez des j'aime inscrivez-vous à la chaîne enfin tout blabla habituel des youtubeurs quoi et puis bah je vous dis à la prochaine allez à très vite